Musique Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la grande histoire des Call of Duty. En parlant de ce jeu, savez-vous ce que veut dire Call of Duty ? Traduit dans un bon français, on va dire que cela signifie appel du devoir. Appel du devoir faisant référence au temps de guerre où aller à la guerre était un devoir et non une décision. Le tout premier Call of Duty a été créé par Infinity Wars en 2003 sur PC. A l'époque ce jeu ayant une faible notoriété, les chiffres de vente sont plutôt faibles à 4,50 millions de ventes. S'en est suivi un deuxième Call of Duty, le jour de gloire, créé par Spark United en 2004, disponible cette fois-ci sur les consoles telles que Nintendo, Playstation 2, Xbox et la Gamecube. A cette époque, le jeu fait un bénéfice de 6,13 millions de ventes. La licence Call of Duty tournait correctement jusqu'au jour où Call of Duty 4 est arrivé. Et là, les chiffres ont doublé avec 19,40 millions de ventes. Autant dire que c'est le premier jeu pour les consoles vraiment à être aussi vendu que cela. Et c'est à partir de ce moment-là où la licence Call of Duty prend un tout autre tournant. S'en suit en 2011, World at War, avec l'arrivée du mode zombie. Ce mode de jeu qui a été énormément apprécié de la communauté. En parlant de zombies, petite anecdote qui n'a pas grand rapport, mais saviez-vous qu'aux Etats-Unis, le Pentagone a prévu un plan d'urgence en cas d'aventure de zombies ? Et oui, je ne rigole pas, je vous le promets, c'est vraiment incroyable. Certains se demandent peut-être d'où viennent les zombies. Et bien tout simplement, à l'époque de Call of Duty 4 et de World at War, il s'agit des secondes guerres mondiales, première guerre mondiale, guerre froide. Et vous êtes sans savoir que les nazis faisaient des expériences sur les déportés, sur les détenus. Des expériences vraiment très très barbares. Et en fait, ils se sont inspirés de ces faits pour imaginer que les expériences avaient mal tourné, mais sur les nazis. Et de là, ça donne les zombies nazis que tout le monde adore, donc sur les Call of Duty. La licence Call of Duty a aussi cependant connu un tragique événement. Certains le connaissent, d'autres pas. En effet, pendant la production de Call of Duty 4, la fille d'un des producteurs de ce jeu est décédée. Suite à cela, ils ont décidé de rendre hommage à cette fille dont tous les autres Call of Duty, avec la présence des fameux Teddy Bear. Vous savez, les petits ours en peluche. En fait, c'était l'ours préféré de cette petite fille qui, selon les rumeurs, serait morte avec ce nounours dans ses bras. Depuis, les joueurs sont acharnés et complètement fous de ces petits nounours pour trouver les musiques secrètes dans les zombies, ou tout simplement trouver des petits easter eggs sur les maps en multijoueur. La licence va continuer d'accroître ses chiffres jusqu'à Call of Duty Modern Warfare 3, avec 30,32 millions de ventes, donc c'est vraiment incroyable. Après cela, par contre, la licence va commencer à perdre peu à peu ce nombre de ventes, avec Black Ops 2 qui est à 29,19 millions de ventes, ce n'est pas encore une trop trop grosse baisse. Par contre, Call of Duty Ghost avec 24,25 millions de ventes, et pour le moment, même si on ne peut pas juger sur la totalité, Call of Duty Advanced Warfare avec 17,58 millions de ventes. La licence est peut-être en perdition, on saura cela avec Call of Duty Black Ops 3 que tout le monde attend d'ici la fin d'année. La licence Call of Duty est aussi critiquée en justice. Vous voulez me dire, quel est le rapport ? Tout simplement, les spécialistes ont détecté des personnes qui faisaient des actes de meurtre à cause des Call of Duty. En effet, en juillet 2011, une entreprise a décidé de ne plus vendre de jeu Call of Duty suite à l'attaque, une double attaque, d'un certain dénommé Anders Behring Breivik. Je ne sais pas le prononcer. Enfin voilà, donc vraiment, c'est vraiment quelque chose d'assez étonnant de voir que des gens peuvent commettre des meurtres ou des choses de ce genre à cause des Call of Duty. La licence Call of Duty fait aussi preuve de grande innovation. En effet, c'est le Call of Duty qui a créé le Call of Duty Championship, un des rares concours qui se passent sur des consoles et non sur des PC. Enfin vraiment, voilà, la licence Call of Duty a créé quelque chose d'énorme là-dessus et ça, c'est assez incroyable. Vous vous êtes certainement demandé pourquoi la licence a décidé de passer un temps de développement de 3 ans. En effet, avec Advance of Fire, Sledgehammer Games est arrivé, ce qui fait un troisième créateur de jeu, donc un roulement sur 3 ans. Et bien tout simplement, ce n'est pas par plaisir de vous faire patienter un peu plus longtemps pour retrouver votre créateur préféré, entre guillemets, que ce soit Treyarch, Infinity Wars ou maintenant Sledgehammer Games. Et bien tout simplement, c'est que vous devez savoir, je pense que vous le savez, avec les Next Gen, il y a beaucoup plus de données à créer. Et pour cela, il faut beaucoup plus de temps. En effet, on passe de données de 7 gigas environ pour un CD, 7-8 gigas, à des données Blu-ray où il y a le double, donc ça tourne à 16 gigas. Et pour faire 16 gigas, c'est beaucoup plus de détails dans le jeu, c'est beaucoup plus de données. Du coup, il faut beaucoup plus de temps pour créer le jeu et c'est pour ça que le roulement passe à 3 ans. Et bien à ce jour, la licence Call of Duty a vendu en tout 175 millions de jeux. c'est vraiment un chiffre incroyable. Mais voilà, il faut savoir que c'est un petit peu le déclin. Depuis 2-3 Call of Duty, les chiffres sont en baisse. Et bien de là, me vient une question pour vous, une question pour vous tous, malgré que je me sois renseigné sur le Call of Duty préféré et le Call of Duty le moins aimé de la communauté, et bien en faisant mes petites recherches, point de vue du Call of Duty préféré, il y a un très très gros duel entre Black Ops 1, Modern Warfare 2, Call of Duty 4 ou Modern Warfare 1 et Black Ops 2. Voilà, ne pouvant pas les départager, pour ma part, moi je les aime tous les 4 tout autant. Voilà, donc je vous pose la question, vous, quel est le Call of Duty que vous aimez ? Et par contre, je me suis renseigné aussi sur le Call of Duty que les gens ont le moins aimé. Et là, il n'y a pas autant de duels, il n'y a pas autant de combats acharnés que pour le Call of Duty préféré. En effet, ça se joue entre deux, Call of Duty Ghost et Call of Duty Advanced Warfare. Pour ma part, c'est vrai que ces deux jeux, j'ai eu beaucoup de mal aussi à accrocher. Maintenant, je préfère malgré tout Advanced Warfare de par son innovation avec ses exosquelettes. Et bien, je vous pose encore la question, quel est votre jeu que vous n'avez pas aimé ? Et en même temps, répondez à la question, quel est votre jeu que vous avez préféré ? Et bien voilà, c'est déjà fini pour cette histoire sur les Call of Duty. En attendant, nous sommes, je suppose, tous assez pressés de voir le prochain qui est Call of Duty Black Ops 3. Pour ma part, je suis vraiment impatient. Et bien nous, on se retrouve pour d'autres vidéos. Je vous dis à plus tout le monde. Ciao, bye bye.